Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin oui cette semaine du coup, avec une vidéo wish list parce que ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas proposé et vu que je me suis bien remise à la lecture, forcément il y a des livres que je souhaite acheter ou que je souhaite qu'on m'offre vu qu'au moment où je poste la vidéo, cette semaine c'est mon anniversaire, voilà et c'est un truc qui me ferait bien plaisir, il y a plein de romans que je souhaite lire mais j'ai réduit ma liste à 8 titres, donc on va commencer cette vidéo. Et oui, je me suis coloré les cheveux en rose mais c'est un truc qui dure qu'une seule journée, donc demain il n'y aura plus rien et les jours où j'ai envie de faire complètement rose, je fais complètement rose et c'est très fun, c'est cool, voilà. Alors, j'avais fait des montages photos que je vous avais montré sur mon Instagram. Alors, le premier roman, ah oui, c'est Pachinko de Min Jin Lee, donc un roman coréen, on retourne à la Corée. Si vous n'êtes pas au courant, je fais en ce moment énormément de vidéos sur la Corée du Sud que je vous laisse juste ici sur mon autre chaîne, vu que je suis allée 3 mois en Corée du Sud et qu'il y a énormément de choses à dire et à partager. Donc, en ce moment, je fais uniquement des vidéos sur la Corée, voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse le lien ici. Et du coup, eh ben, j'ai envie de lire encore des romans coréens et ce livre-là, il a enfin été adapté en poche. Il était avant en brochet, donc qui veut dire brochet veut dire 23 euros, donc flemme, cher et ça prend de la place. Mais il est, du coup, en poche, donc j'ai très envie de le lire. En fait, c'est un roman, je ne me souviens plus exactement, mais sur la vie... En fait, c'est une saga familiale dans les années 30, donc en Corée du Sud. On y suit Sunja, qui se laisse séduire par un riche étranger. Donc voilà, ça avait l'air assez chouette, assez original. C'est un roman, du coup, qui se passe, du coup, il y a 90 ans. C'est un roman coréen et en plus, recommandé par M. Barack Obama. Donc chouette, j'ai très envie de le lire. Et en plus, des romans coréens, il y en a, mais il y a bien moins que des romans japonais. Du coup, c'est un peu plus difficile à trouver. Je suis à chaque fois, du coup, contente d'en lire parce que c'est chouette. Et j'en apprends plus sur le pays où je vais retourner bientôt pendant un moment. Donc je pense que c'est assez intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce roman sans trop spoiler ? Ouais, ben voilà. Je ne vais pas trop en dire, mais ce livre-là me dit vraiment très très bien. Ensuite, un roman qui n'a rien à voir. Un roman français de David Frenkinos, un auteur que j'adore. Avec son dernier roman, je crois, adapté en poche, La Famille Martin. Je l'ai vu en librairie, je n'étais pas du tout au courant qu'il existait. Il a l'air assez chouette, puis j'aime vraiment bien ce qu'il écrit. C'est des romans très français avec des personnages français sur les relations sociales, familiales, de couple. C'est toujours hyper intéressant. Et du coup, le résumé, c'est j'avais du mal à écrire, je tournais en rond, mes personnages me procuraient un vertige d'ennui. J'ai pensé que n'importe quel récit réel aurait plus d'intérêt. Bref, c'est assez flou. Donc, à voir. Mais je pense que ça a l'air chouette. Puis David Frenkinos, il ne me déçoit jamais. Eden Springs, aussi adapté en poche, en 2019 visiblement. Ça se passe au printemps 1903 et un prédicateur tente d'échapper au scandale en installant sa communauté dans le Michigan. Et c'est basé sur une histoire vraie de jeune fille, d'une ado apparemment enterrée. Et franchement, ça a l'air ultra intéressant. Elle est en fait issue du Midwest, l'auteur. Et c'est vrai que ça, ça prédit une ambiance assez sombre, assez sextaire, assez en mode autarcie, en mode amiche ou à mormone. Et je pense que ça peut être ultra intéressant. Et je trouve que c'est des romans qu'on lit peu, enfin ce genre d'ambiance. Et je pense que ça peut être super intéressant. Donc Eden Springs de Laura de Kazichkler. Ensuite, un autre roman coréen. Et ensuite, c'est uniquement des romans coréens, il me semble. Et celui-ci a assez hard de corps. Je n'en ai jamais entendu parler, mais il est en poche. C'est Les enfants du silence de Gong Ji-yang. Et ça se passe en fait dans une école, visiblement. C'est un professeur qui est nouvellement nommé dans une école qui découvre des sévices et abus sexuels commis sur les enfants. Par des responsables. Avec la complicité, demande de la police et des autorités locales. Je vous avoue que je n'avais pas trop lu le résumé avant. Bon, on va réfléchir à si je vais le lire. Parce que ce genre d'histoire, ça me met hors de moi. En plus, quand je vais arriver en Corée, je vais me dire, ouais, c'est tous des connards et tout. Alors que ce genre de truc, ça arrive de partout. Ouais, sympathique. Mais je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être aussi difficile psychologiquement, n'est-ce pas ? Et en fait, ces enfants sont atteints de surdité. Donc ils ne peuvent rien dire. Oh mon Dieu. Bon, on verra si je le lis. Ok, bon. Ce qui nous mène au roman suivant. Parce que je déteste la Corée. Oui, oui, oui. De Chang Okang Myung. Et qui était encore en brochet. Qui a été adapté en poche. Donc oui, s'il vous plaît. Et c'est en fait une jeune fille qui décide de quitter la Corée pour aller en Australie. Ça, je me souviens bien. Je l'avais fait vu à la FNAC. Mais du coup, il était cher. Donc j'avais eu la flemme. Et du coup, visiblement, ça va être une critique de la Corée. Avec des nouvelles libertés et façon de vivre. Vu le titre. Vu le résumé. Il ne fait que 176 pages. Ça, c'est un truc qui me frustre. Parce que très clairement, en 176 pages, on ne peut pas vraiment creuser les situations et personnages. Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir une image un peu entière d'un pays quand on y va. Avec ses aspects bons et ses aspects moins bons. Bien sûr, je suis déjà au courant. Déjà au courant, bien sûr. Déjà au courant, vu que je suis allée. Et j'ai pu voir un peu tous les soucis qu'il y a. Ensuite, l'avant-dernier livre que je souhaite lire, toujours en rapport avec la Corée du Sud. C'est Corée du Sud, le goût du miracle de Sébastien Faletti. Et visiblement, c'est un petit livre un peu sur l'histoire de la Corée du Sud. J'en ai déjà lu plusieurs, mais c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qu'il dit ? Écrit par un journaliste. Donc visiblement, l'auteur est journaliste. A fréquenter les chabols, ces gros conglomérats à l'origine de ces fantastiques succès économiques. Cette livraison de l'âme des peuples est une introspection. Ouais, avec visiblement, un petit peu une explication de la Corée. Bon, je pense qu'il y a des trucs, je vais m'y retrouver et me dire oui c'est vrai. Et d'autres, ça c'est moins vrai. Mais évidemment, chaque expérience, chaque avis est subjectif. Et ensuite, les derniers romans que je souhaite qui sont, cette fois-ci, japonais. On revient aux sources de ma passion pour l'Asie. C'est la saga du Poids des Secrets de Akishimazaki. J'en ai déjà une, celle de Au cœur du Yamato. Mais elle en a écrit une ou deux autres que je souhaite lire. Juste le petit souci, entre guillemets, c'est que ces romans sont très très courts. Ils sont très très fins, par exemple. Un roman, c'est ça. Donc c'est quand même très très fin. Donc ça se lit très vite. Ça vaut 33 euros, mais après c'est un bel objet. Et cette fois-ci, c'est une saga qui explore la psyché nippone contemporaine dans ses tabous et ses mensonges au cœur desquels ces personnages se débattent pour retrouver liberté et dignité. Voilà, je pense que ça peut être assez intéressant. Puis en plus, comme c'est une saga, on suit différents personnages sur plusieurs livres. Ça peut être assez chouette. Et vraiment, j'aime trop Akishimazaki. Donc, un beau coffret en plus en cadeau. Je trouve ça super super chouette. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo Wishlist. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été assez courte. Il y en a seulement 8. Parce qu'en plus, comme je vous le disais, je vais repartir en Corée d'ici quelques mois. Donc ça ne sert à rien que j'ai plein de livres à lire. que je ne pourrais pas apporter avec moi parce que ça pèse lourd. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura fait plaisir, que ça vous aura bien sûr donné des idées. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !